bonjour aujourd'hui vidéo sur ma chaîne aujourd'hui pour l'épisode météo 16 et aujourd'hui comme vous voyez l'épisode météo va consister en l'appareil avec de durant la nature donc aujourd'hui on va parler de cyclone encore une fois oui donc on a des choses à dire de deux cyclones et on va parler aussi de la france de ce qui s'est passé cette semaine on va parler que de ça alors qu'est ce qui s'est passé dans le monde entier il y a eu deux cyclones deux cyclones dont nous allons en parler un en début de semaine et une en fin de semaine et en plus il est encore vivant donc voilà donc ces deux cyclones totalement différent puisqu'ils ne sont pas répartis dans la même zone géographique donc on a le cyclone du masil qui a touché le sang indien que la réunion et le cyclone au lac a touché déjà la nouvelle calédonie et là je sais pas où il est et là je sais pas où il est le cyclone en voilà donc voyez cette super image de cyclone du masil qui passe au large de la réunion il a aussi tué il a aussi touché madagascar donc voilà et voici les quantités de pluie qui sont tombés en réunion donc voilà il est tombé par exemple 147 km à le port 307 km 307 mm à saint denis 451 mm à belle vue brapanon 4 394 mm à saint benoît 665 mm à pleine des cafres 82 mm à pont maturin 533 mm à piton médo médo 311 mm à grand coude sans 485 mm à le baril 954 mm tombé au plein des palmistes et 964 mm tombé à si la hausse donc voici qui réellement ont tombé donc c'est quand même fou il est tombé presque 1000 mm en quelques en 48 heures c'est réellement exceptionnel et ce n'est pas la première fois que ça arrive évidemment et heureusement cela aurait fait beaucoup plus de dégâts de ce qu'ils ont fait malheureusement j'ai pas d'image pour témoigner ce qui s'est passé il a forcément eu des dégâts matériels et des dégâts dus aux inondations je pense mais bon vu que ça en montagne nous c'est cool c'est plutôt les plaines qui souffrent voilà après tout dépend ensuite on va parler de l'eau de cyclone qui est hola donc celui là et lui il m'intéresse un peu plus non je rigole m'intéresse pas un peu plus donc regardez le trajet de hola jusqu'à aujourd'hui vous voyez il est parti de oakland en nouvelle zélande oakland c'est là il a remonté comme ça en façon désert là c'est la nouvelle calédonie là où se trouve nouméa il a touché les îles loyoté aussi voilà et maintenant il faut tenir sa direction là bas je pense qu'il va toucher des autres les autres îles et regardez il ya l'australie en plus à gauche mais ça c'est pas important mais je vous parle encore de l'oeil parce que si je te parle du cyclone voilà c'est un peu bien donc voilà on est fini avec les cyclones j'aimerais bien m'attarder sur la france maintenant parce que en france il s'est passé rien cette semaine non vraiment il n'y a pas eu de choses majeures et extrêmes mais on est en mars et qui dit mars des giboulets des giboulets évidemment bas quand je vous parle de giboulets c'est forcément qui s'est passé une chose avec les chiboulets 1 oui il ya eu plein d'orages cette semaine notamment en mardi mercredi vendredi non pas jeudi parce que voilà alors ils prévoient même de l'orage cet après midi dans le sud ouest donc faites attention mais en revanche il fait pas moins de degrés il fait plutôt 15 degrés voilà donc cet après midi il pour le dans le sud ouest ça va atteindre 20 degrés voilà c'est peut-être pour ça qu'il ya des orages mais bon ça ça dépend en plus vu qu'il a fait tellement froid ces derniers mois tellement froid ça c'est à dire vu qu'il a beaucoup plus en fait j'étais plus habitué d'être d'être en pull ça j'étais plus habitué j'étais plus habitué de la chaleur du coup bas j'étais tout en pull avec 15 degrés je l'ai même enlevé le plus je crois non je n'ai même pas enlevé mais bon on n'est pas parlé on n'est pas là pour parler de moi mais je veux je peux vous montrer des orages ou des giboulets qui sont tombés par exemple je peux vous montrer ça ce qui s'est passé dans les rots voilà ou encore dans les pyrénées pyrénées orientales regardez des clichés de grêlon de grêle par non qui sont tombés ou encore je peux vous montrer encore d'autres nuages par exemple dans le centre en chair voilà et ici à montpellier regardez ce cliché d'orage non mais on va plus en lasser avec les orages je pense que ça va être le nouveau truc alors la semaine prochaine il prévoit pas de beau temps non mais je vous dis direct il prévoit encore de la pluie mais tu vois genre il prévoit plus de plus que ce qu'il est tombé cette semaine donc voilà donc faites attention pour ceux qui pourraient vivre avec les orages en début de semaine il y aura un peu partout d'orage dans en france notamment peut-être qu'il y aura les premiers orages de l'année chez moi ah non non pas les premiers orages de l'année je me trompe et non il ya déjà eu des orages de l'année c'était en janvier mais tu vois les orages que je pourrais voir parce que j'en ai jamais vu d'orage de l'année encore bon il faut prévoir deux choses déjà voilà donc les orages faites gaffe il y en aura lundi mardi il y aura un peu tous les jours de la semaine le peut-être le seul jour où il ferait beau et c'est pas encore sur toute la france il pourrait faire beau un peu partout moi un jour par une un jour mais moi je sais que chez moi il devrait faire beau mercredi c'est encore à préciser mais peut-être on verra on verra mais on n'est pas encore là je vais vous laisser ça fait 7 minutes 10 que je suis avec vous ne vous laisse et je vous tiendrai au courant peut-être de ce qui se passeront en france la semaine prochaine dans le prochain épisode météo donc voilà donc aller au revoir 1